Qu'il s'agisse de cannabis, d'alcool ou de tabac, la consommation est en hausse chez près de la moitié des Canadiens. Avant, peut-être que je fumais deux joints par jour. Pendant le confinement et avec tout ce qu'on a vécu, je dirais peut-être que c'est monté à trois, quatre... On se limite pas à cinq verres d'alcool, là. C'est une, deux bouteilles de vin. Mais à deux, des fois trois bouteilles de vin. Mais normalement, depuis la COVID, je suis rendu quasiment à 20 cigarettes. Un sondage Ipsos commandé par Radio-Canada a mesuré à quel point la pandémie avait affecté la consommation de ces produits chez les personnes qui ont consommé déjà avant la pandémie. Le cannabis arrive en tête avec une hausse de 41 %, suivi du tabac à 33 %, et 32 % des personnes sondées boivent plus d'alcool. C'est aussi une consommation qui est peut-être un peu plus dommageable parce que c'est une consommation à la maison. Parce qu'on ressent le besoin de consommer plutôt qu'une consommation sociale à l'extérieur avec des amis. On note également qu'un peu plus de la moitié des répondants n'a pas changé ses habitudes. Le sondage révèle surtout que 54 % des jeunes consomment plus de cannabis. C'est le groupe d'âge où on note la plus forte augmentation. J'ai passé au CBD plus que THC parce que, justement, le fait de rester enfermé, mentalement, c'est peut-être pas très sain. Donc, mêler à ça, c'est pas ouf. Bien, ensuite, c'est plus relaxation, parce qu'on ressent le besoin de consommer de consommer la consommation physique avec le CBD. Donc, cérébralement, on reste actif. Maintenant, c'est légal, c'est disponible, les magasins restent ouverts. Donc, oui, la tentation, si on veut, est plus là. J'ai vu des jeunes qui se sont mis... bon, qui consommaient du cannabis, par exemple, le soir, entre amis, quelques soirs par semaine, qui se sont mis à fumer du matin au soir. Puis ce qu'on voit beaucoup chez les jeunes, en fait, apparaître puis qui est préoccupant, c'est le syndrome amotivationnel. C'est une espèce de perte de motivation généralisée. Les réactions psychiatriques face à la pandémie peuvent se développer au long cours. Donc, ça peut prendre plusieurs mois avant d'apparaître. Les soins de santé sont encore pas si faciles d'accès. Donc, vers où on s'en va? Bref, je pense que les gens ont besoin d'aide. Avec le début de la vaccination, on commence à espérer un retour prochain à la normale. Reste à savoir si ça va s'accompagner d'une baisse de la consommation de ces substances chez les jeunes. Ici Yasmine Hayat, Radio-Canada, Montréal.